Musique Le sujet qui suit va sans doute vous intéresser parce que, comme nous tous, vous apercevez peut-être de plus en plus souvent des éoliennes dans la campagne française et elles sont en principe non polluantes mais elles provoquent parfois des nuisances sonores. Certains riverains peuvent en témoigner. Axel Cariou et Marie Lemel ont enquêté en Basse-Normandie. Un son lancinant. Il a bouleversé le quotidien de ses retraités. Depuis l'implantation il y a 8 ans d'un parc de 5 éoliennes dont la première est à 300 mètres de leur maison, ils souffrent de troubles nerveux cardiaques et d'insomnie. C'est comme si vous aviez un moulin dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir et puis ça vous énerve. Je n'avais pas d'acouphènes avant, je ne savais pas ce que c'était. Les vertiges, je n'en avais pas. Alors les vertiges, je suis embarquée. On a l'impression qu'elles vous attirent. Selon plusieurs associations anti-éoliennes, ce genre de cas se compterait par centaines en France. Pourtant, en 2008, un rapport de l'Agence de sécurité de l'environnement se voulait rassurant. Il n'y a pas de conséquences sanitaires directes tant au niveau de l'appareil auditif que des effets liés aux basses fréquences et aux infrasons. Conclusion que contredisent les travaux de médecins étrangers, américains notamment. La Fédération Environnement Durable demande qu'un principe de précaution soit appliqué avec une implantation plus lointaine des habitations. Nous, on estime qu'au minimum, il faudrait 1500 mètres. Mais il y a des pays, par exemple en Allemagne, aux Etats-Unis, la distance minimum, c'est 3 kilomètres. Pourquoi est-ce qu'en France, on se contente de 500 mètres ? Le ministère de l'Écologie envisage de lancer une étude épidémiologique. La France compte aujourd'hui plus de 4000 éoliennes. Candela habite cette petite maison depuis 10 ans. Une vue imprenable sur les montagnes du Bourbonnet. Un véritable havre de paix. Enfin, presque, car depuis le mois de février, 8 éoliennes géantes de plus de 130 mètres de hauteur ont été installées à moins de 500 mètres d'ici. Je ne m'attendais pas à être dérangée comme ça, chez moi, par des bruits sourds, aléatoires, surprenants, de jour comme de nuit. Ce qui inquiète le plus les riverains, ce sont les conclusions d'un rapport rédigé par une biologiste suisse. Selon elle, la rotation des pales de ces éoliennes provoquerait des infrasons, imperceptibles à l'oreille humaine et qui auraient des conséquences sur la santé. Elle appelle cela le syndrome éolien. Troubles du sommeil, maux de tête, bourdonnement, vertige, irritabilité et accélération du rythme cardiaque ont été constatés. Au niveau de la santé publique, les promoteurs éoliens, pour eux, ce n'est pas du tout leur problème. On implante des éoliennes, qu'il y ait des maisons tout autour, que les gens soient stressés, qu'il y ait des maladies qui se greffent dessus. Pour eux, ce n'est rien du tout. Les riverains ont donc décidé d'attaquer en justice en déposant une plainte contre X. Ils ne sont pas contre les éoliennes, mais préfèreraient qu'elles ne soient plus implantées dans des zones rurales. Les éoliennes ne sont pas, comment dire, des machines agricoles. Ce sont des installations industrielles qui doivent être implantées dans des zones industrielles. Le parc éolien appartient à une société parisienne, jointe par téléphone. Elle dit respecter à la lettre la législation sur le bruit qui ne prend pas en compte pour l'instant les fameux infrasons. Le procureur de la République, saisi de la plainte, devrait rendre sa décision à la rentrée. La société à présent, les éoliennes sont reconnues danger pour la santé humaine dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Selon une étude commandée par la Commission du service public de l'État, les quatre cabinets acoustiques considèrent qu'il y a suffisamment de preuves pour classer les basses fréquences et infrasons éoliens comme un problème grave pouvant affecter l'avenir de la filière. Les riverains habitant à proximité des éoliennes évoquent migraines, pression dans la tête, les oreilles et la poitrine, bourdonnement d'oreilles, tachycardie et sensation de lourdeur. De même, le ponçage des pales diffuse des poussières en dans l'air irrespirable pour les riverains. Ces symptômes, ressentis dans un périmètre de 10 km et parfaitement corrélés avec les enregistrements d'infrasons, même en l'absence de tout bruit audible, établissent l'effet sanitaire néfaste pour ces infrasons. Pour preuve, la personne affectée le plus sévèrement par ces derniers est sourde de naissance. La société australienne Pacific Hydro reconnaît même sur son site le lien irréfutable entre les infrasons de ces propres éoliennes et les symptômes évoqués. Mais une infime minorité d'acousticiens prétend encore, dans des études payées par la filière, que le lien entre les symptômes et les éoliennes est encore insuffisamment démontré. Les nuisances ne sont pas que physiques, elles sont aussi matérielles. En effet, ces moulins à vent nécessitent de grandes quantités d'huile pour fonctionner. Une huile qui coule le long des pales et se retrouve propulsée aux alentours. Nous avons contacté Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable. Selon vous, pourquoi le symptôme éolien provoqué par les infrasons n'est pas reconnu en France ? Parce que les promoteurs éoliens détiennent tous les pouvoirs. Et quand une industrie a des doutes sur quelque chose, elle fait en sorte, bien sûr, par son lobby, d'éviter que ça apparaisse. Ce n'est pas la première fois. Toutes les industries ont fait la même chose. L'industrie du tabac, l'industrie de l'amiante et actuellement l'industrie de l'énergie éolienne, au niveau mondial, fait tout pour ne pas mettre en évidence ces phénomènes qui pourtant sont réels. Vous êtes en lien avec des personnes qui souffrent justement de ces symptômes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leurs problèmes, leurs maux ? Les éoliennes, le bout de la pâle, passent près des mâts à près de 300 à l'heure. Et ça crée un phénomène de pression, de dépression. Et ça crée des basses fréquences et des infrasons. Et maintenant c'est prouvé, puisqu'il y a des chercheurs qui le prouvent dans tous les pays progressivement maintenant. Et ces infrasons vont à de grandes distances. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles.